Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Astrenome, on se retrouve pour continuer notre équipé sauvage dans les terres hostiles de Sibérie, on est quand même pas très loin de la fin, notre quête doit nous amener ici et il restera a priori pas grand chose à faire. Bon, après on le sait, ça peut partir vite en sucette, j'ai lancé, on va rester quelques minutes ici parce que j'ai lancé un peu de réparation, je me suis rendu compte que notre wagon d'atelier était totalement dans le mal, donc j'ai lancé une petite réparation de résistance dessus et également sur le wagon médical qui était pas bien non plus, je me demande s'il n'y a pas un patch qui est sorti qui a fait que maintenant quand on les utilise vraiment ils sont dommages plus vite. Donc pour le moment, on va enlever la pause, on va attendre que ça se répare et dès que c'est réparé, on décolle. Voilà, alors on va faire nos petits niveaux parce que mine de rien, on avait quand même fait une belle mission. Andrége, mon cher, t'es grenadier toi. Concentration, ça c'est intelligence. Ah, il a déjà 9 d'intelligence, on va lui monter un peu sa dextérité. Plus de dextérité avec le fusil à pompe, c'est quand même important. Et lui, mitrailleur, il a gagné quoi ? Contrôle du recul pour augmenter les chances de toucher. Bah ouais, on va t'enlever ça là. On va te mettre contrôle du recul carrément. Carrément que oui. Et donc les rôles améliorés, c'est Joseph qui devient ingénieur level 3. Camille qui devient ouvrier level 3, un petit boost de volonté. Emmanuel qui devient secouriste level 5. Excellent. Par contre, lui, on ne peut rien lui débloquer d'autres. Donc éventuellement, on le remettra à travailler dans le train. Ça y est, on a terminé. On a terminé de travailler. Go ! Roulez avant que la menace n'augmente. Il nous reste 150 km avant Abry. Non, Abry, pardon. Abry me semblait avoir vu... Ah oui, non, j'avais cru voir des... Des... Itremas, mais non. Et ici, on a deux petits niveaux. Également, level 2, ça travaille. Alors, j'ai lancé aussi... J'ai utilisé un peu ma poudre pour relancer de la construction d'obus. Parce qu'il nous en reste plus que 4, mine de rien. Donc comme on a un petit peu de place dans l'inventaire, tant que nos escouades sont faites, on va en profiter. On avance comme d'hab, hein. Pas la peine de s'arrêter. En plus, il fait moins 4. Alors, dès qu'il fera un peu moins froid, il faudra qu'on répare le wagon de stockage. Mais vu que... Là, on ne peut pas le mettre de chauffage dedans et que du coup, ça caille. Je me suis dit qu'on le ferait plus tard. On a encore de quoi réparer, lui. Il nous reste après, il nous reste de quoi faire une réparation. Ce n'est pas non plus ouf. Je pense que ce sera pour le wagon atelier qui est quand même dans le mal. Le wagon d'artillerie, même si on enfonce des trucs, il est bien. Alors, vous m'avez dit, pour vider les stocks, on pourrait passer en vitesse max, mais cramer un peu de carburant. Mais on est quand même à 128 de consommation par jour. Non, on arrête le train. On a encore ce qu'il faut. Tranquille. Pas de stress. On dégage la voie. On n'est franchement pas dans le stress. On a fait les trois quarts du trajet, il nous reste un max de temps. Ah, ça y est, on est repassé à moins 2. On peut couper le chauffage. Tac. 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 Et d'ailleurs, du coup, vu qu'on est arrêté, on va restaurer encore un coup la résistance ici. Et toi, du coup, t'as gagné un petit rôle d'ingénieur level 3. Excellent. Alors. Et on a même trouvé une petite grenade et du bois. Eh bien, écoutez. En avant, on roule. On roule, on roule. Beaucoup de blocus dans ce chapitre, mais bon, normal. Après tout, ça ne leur coûte rien de balancer des armes sur la voie au cas où on arrive. Pour nous ralentir. Donc, la menace a tendance à moins... Moins diminuer. Ça, c'est gênant. Miracle sinon rien. J'espère que ça ne sera pas rien. Ça serait con. On a vu un blocus là. On les voit toujours, un blocus là. Il y a quand même des chances qu'on n'en ait pas d'autres d'ici Arbrine. Même en temps de guerre, la moralité est une nécessité. Pas un luxe. Tout à fait. Tout à fait. Ah, ouvrier level 5 pour toi. Excellent. T'étais ouf. Tu conduis la locomotive. Montre-moi. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre qu'on pourrait mettre ? Toi. Toi, tu travailles de nuit. Toi. T'es au poste de canon. Toi, t'es dans une escouade. Et tu fais quoi dans une escouade ? Éclaireur. Ce n'est pas forcément la priorité niveau force. Toi, par contre, un peu de force. Bon, t'es déjà à 9. Tu me diras. Mais go. C'est parti. Du coup, au wagon atelier, on peut faire un obus de plus. Étant donné qu'on a réussi à sauver un petit peu de poudre et un petit peu de métal. Et après, on n'aura plus rien. C'est parti. On fait notre truc. Ici, on ne cuisine plus rien. Pourtant, il nous reste un petit peu d'herbe. On va faire un petit peu de goulash. On va faire un peu de niveau à nos cuisiniers. Mais je crois que nos cuisiniers étaient globalement très expérimentés. Non, il y a toi. Toi et toi, là, qui pourraient grimper un peu. Allez. Un petit goulash des familles. On va bientôt faire nuit. On va voir si on redescend en température. Allez, 33 kilomètres. Et on sera à Arbrine. On va passer en vitesse 2. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi tu es devenu fatigué, toi ? Tu travailles là ? C'est bientôt la nuit, là. On se calme. Hop. Ouvrier level 2. Et toi, je n'ai pas vu. Ingénieur niveau 3. Ok, donc ça continue. Il y avait un événement. Je n'ai pas eu le temps de mettre pause. C'est bon. Mesure de sécurité. Excellent. Nous sommes en gare. Taille de l'escouade recommandée, 6. Difficulté, 3 crânes. Récompense potentielle. Pas mal de choses. 20 d'endurance, par contre. Comment est notre escouade ? Elle a pas mal récupéré. Lui n'est qu'à 19, malheureusement. Et l'autre escouade. L'autre escouade est plutôt en forme. Est-ce qu'elle est viable ? Deux éclaireurs, deux grenadiers, un mitrailleur. Il nous faudrait un mitrailleur, si possible, de plus. On n'a plus assez d'armes pour mettre des éclaireurs supplémentaires. Mais bon, on en a deux là, deux en l'autre. Donc ça va. On pourrait prendre Samuel. Comme éclaireur. Par contre, on peut peut-être lui trouver mieux. On va cannibaliser un peu là. Donc. Voilà, c'est l'escouade d'élite en plus. Ah oui, du coup, je ne peux pas lui enlever l'arme. Donc on va carrément faire ça. Et ce n'est pas ça. C'est l'escouade 2. L'escouade 2. Toi, du coup, tu vas prendre une Madsen. Les grenadiers, il est au rang 3. Au rang 3 également. Fusil de précision au rang 1. On peut peut-être trouver mieux. Il a une Lewis. C'est excellent. Ok, éventuellement, un petit fusil de précision. Voir un seul, celui-là, il est déjà rang 3. Un fusil de précision pour Dominique. Et puis des petites mines terrestres. Ouais, lâche quelques mines, toi. Ce sera gentil. Et un fusil de précision au rang 1. Ah. Toi, tu as un rang 2. Ok, du coup, on va rester là-dessus. Toi, tu en prends 5. Toi, tu en prends un peu plus également. Voilà, chacun 4. Excellent. 5 grenades, 5 grenades. Là, on est bien. Là, on est bien. Là, on est bien. On a un médecin. Oui, c'est toi. La présence rassurante. Ouais, on va te le mettre. On va te le mettre. Ah, on n'a plus de... Si, on voit ce qu'il faut en soins. Voilà, 6 soins. Très bien. Oh, tu as la concentration. C'est quand même pas mal pour un fusillé, la concentration. On va te virer ça. On va te mettre concentration. C'est bon. Toi, tu as la désertion, le camouflage, le tien. Le tir critique, ça me va. Pareil pour toi. Et toi, tu es level 5. Tu as le contrôle du recul. Le tir concentré. Excellent. Excellent. Eh bien, on est parti avec eux, du coup. Je sais pas si je fais résoudre, là. On n'a oublié personne derrière. On est parti. Votre conseiller vient vous voir. Major, nos soldats risquent de se retrouver dans une situation très dangereuse. La Légion est désormais considérée comme un ennemi de la Russie, aussi bien par l'armée rouge que l'armée blanche. Nous ne pouvons pas nous attarder ici. Et Pergler. L'angeur soupire d'un air agacé. Derrière les fenêtres, la ville se rapproche lentement, tandis que le train ralentit. Si vous voulez sauver à la fois vos soldats et Pergler, nous devons agir vite. Envoyer une escoude à sa recherche. Elle ne doit idéalement ne se faire repérer ni par les rouges ni par les blancs. Et si on ne le trouve pas, vous ne pouvez rien y faire. Le reste entre les mains de Dieu. Qui sait, un miracle peut toujours se produire. Vous êtes arrêté dans une petite gare en périphérie de la ville. Sur le banc, vous remarquez un civil qui fixe ses ongles avec intention, sans se soucier du train qui s'arrête. Mais dès qu'il remarque les passages du train, il se lève d'un bond et court vers vos soldats. Légionnaire, bon sang de bonsoir, j'ai cru que je vous avais manqué. Je suis avec monsieur Pergler, il vous attend, je vais vous montrer où il se cache. En entendant cela, vous échangez un regard avec longueur. Envoyez une escoude, vite. Donc on envoie une escoude numéro 2 qui a 23 d'endurance. Très bien, c'est parti. Ça peut être un piège. On les connaît, les civils qui viennent nous aider. Alors, l'ennemi ne doit pas sonner l'alerte. Très bien. Donc maintenant, ça c'est de l'armée rouge. Ok, très bien. C'est de l'ennemi. Si, ça c'est normal. On a quoi ? Encore du fusillé, du fusillé. Très bien, donc le pont est couvert. Mais a priori, on peut traverser à gué, donc ce n'est pas trop gênant. On va faire un petit tour de tout ce qu'on peut voir. Ici, encore du rouge. Ah, du rouge. Est-ce que ça donne des patrouilles de là ? Ça a l'air d'être un peu près de l'ici, par contre. Mais il y a encore du monde là. C'est du rouge, hein. En même temps, ils sont tout proches des uns les autres. Donc ça m'étonnerait qu'on t'y aille sur du blanc tout de suite. Putain, ça grouille, hein. Ça grouille, ça grouille. Et même dans les petites maisons ruelles et tout, d'habitude, il n'y a personne. Ça grouille. Bon, on va peut-être essayer de voir si on peut se faufiler par là. Ça paraît le plus logique. En attendant, on va déjà essayer de progresser jusqu'à cette petite zone. On va faire un point. Ok, on est tous cachés. Non, pas toi. Parfait. Alors ? Voyons-nous voir. Ah, les patrouilles. Qu'est-ce que c'est ça ? Ils sont trois. Il y en avait un qui venait jusqu'ici, là. On a détecté. Ok, très bien. Ah, d'accord, c'est Pergleur qui est planqué dans le truc. Très bien. Je vois. Qu'est-ce qu'il y a un mec qui fait demi-tour, là ? Il y a lui qui aurait l'air de revenir. Non, il va par là, ok. Ici, ça ressemble à quoi ? Ok, il y a un mec qui surveille là. Ah, il y a un type qui sort là. Je savais bien qu'il y avait quelqu'un qui se baladait dans le coin. Ok, donc ici, malheureusement, il y a des choses. Il y a là-bas, du coup, il y a une cloche d'alarme. Ah, c'est pas cool, ça. Devoir avancer par là, du coup. Mais d'abord, il faut qu'on gère celui-là, quoi qu'il arrive. On va mettre une petite vue par ici. Alors, un mec qui pour vite. Ah, non, panne. Il y a son de la mort. Je pense. Ah, non. Déjà, on respire. Maintenant, du coup, le plan qui était de passer par là tombe un petit peu à l'eau. Il y a quoi ? Il y a deux mecs ? Il y a deux mecs, c'est jouable. Lui, on peut éventuellement le sniper. Il y a un grenadier quand même qui se balade, là. Un petit pan, il y a une patrouille. C'est clean. Il y a un peu de monde. On a deux snipes. Éventuellement, si on arrive à les grenader, ça peut être intéressant également. Il n'y a pas trop d'endroits où se cacher. On peut réussir à s'infiltrer, là. Grenader, ça. Il faut juste qu'on s'occupe de lui. Sans que ça parte en sucette. De préférence, avant que là, ça revienne. Quelle est la meilleure portée ? Tu peux tirer jusqu'au tonneau et toi ? Tirer beaucoup moins loin. Beaucoup, beaucoup moins loin. C'est-à-dire, c'est toi qui t'en occuperais. Donc, c'est toi qui surveilles. Et toi, il va te faufiler jusqu'ici. On est caché. C'est lent. Ce camouflage est quand même hyper intéressant. Ah, putain, là, il y a de... Il tourne de l'autre côté. C'est la merde. Sinon, ça va. Ok. C'est lent. Vas-y, toi. Fâme-le. Ils ont entendu. Cache-toi. Ok, ça passe. Allez, on n'a pas de silencieux sur nos pistolets. Lui, il va nous trouver ou pas ? Ça a rechargé. Ça a rechargé. Il faut que t'allumes-la. Il faut que t'allumes-la. Ok, on se recache. On se recache. Il allait nous trouver, là, de toute façon. Vas-y, c'est bon. On est cachés. Ici, ça donnait quoi ? Ok. Il y a machin qui continue de papoter. On peut voir jusqu'où, à peu près, jusque-là. Donc, on peut probablement progresser jusqu'à cet endroit-là. De manière relativement safe. C'est parti. J'ai cru que ça sonnait, mais non. C'est la cloche de l'église. Allez, on se planque, là. Ok. Donc, il faudrait un grenadier. Excellent. Toi. Il faut surveiller, là, que lui se barre. Attention, il fait je ne sais pas quoi. Vas-y, va ici. Tu seras à portée, là. Tu seras à portée. Ok. On va donc attendre qu'il fasse le tour. On ne va pas se presser. On est sur une mission où, pour une fois, on a vraiment comme objectif de ne pas se faire voir. Clairement, on y va tranquille. On va laisser quelque chose, quelqu'un surveiller le croisement, ici. On va être sûr qu'il n'y ait pas une patrouille qui arrive, puisque visiblement, ils peuvent voir à travers la petite barricade, là. Là, on va attendre que le mec fasse le tour. Qu'il repose. Il se réchauffe un peu les mains. Et on le réchauffera pour la dernière fois. Il a coup de grenade dans sa mouille. Bon, la suite. Ce serait quoi ? Une fois qu'on a sécurisé cet endroit et nettoyé la cloche, le mec est tout là-bas. Donc, il faudrait probablement qu'on traverse la rue vers cette petite zone. On va regarder ça. Ok, il arrive. Il nous a vu. Moche. C'est moche, c'est moche. Il nous a vu dès qu'on s'est levé pour dégoupiller, malheureusement. Et vu que c'est un grenadier qui n'est plus résistant aux explosifs, le rayon d'action de la grenade ne l'a pas tué. Ce qui est bien, bien dommage. Ce qui veut dire qu'il faudrait qu'il faudrait qu'on infiltre un petit tireur pour les urgences. Ce qui me convient. Toi, lâche tes jumelles. Viens par là. Viens jusque là. Viens jusque là. On va remettre les jumelles par là. Et si jamais il y a besoin, au moins on a un tir critique de disponible. Mais en vrai, tu devrais pouvoir enlever tes jumelles. Viens te planquer par là. Tu ne seras pas trop loin si jamais il y a besoin d'agir. De toute façon, il nous voit, on est en plein dans sa vision. Là, il ne nous voit pas. Là, il ne s'est pas tourné. Quoi ? Il sonne l'alerte. Personne ne le sonne l'alerte. Non, c'est très calme. Aucun problème. Aucun problème. Pas de panique. Pas de panique. On se détend. On se détend. On progresse jusque là-bas. On se détend. On se détend. Tu vas défoncer ça. Ah, il y a une autre cloche. J'ai l'air par là. Je n'ai pas vu. Mais non, c'est trop loin. On ne nous entend pas. Ok, on démontre la cloche. C'est toujours ça de moins qui risque de se déclencher dans notre dos. Et on regarde un peu à quoi on peut s'attendre. Donc ici, il y a plein de monde. Ici, c'est clean. Est-ce qu'il voit à travers là ? Il voit à travers. Ok. Là, autour de la cloche, il y a un mec qui répare son truc. Mais ça a l'air des trucs. Il y a un feu ici. Il y a quand même pas mal de monde là. Notamment qui voit la cloche. Il y a un petit peu de loot. Tiens, il y a les premiers doutes qu'on voit. C'est du tissu. Ce n'est pas une priorité. On n'ira pas prendre des risques pour ça. Ici, est-ce qu'on arrive à voir à peu près sa zone ? Pas encore. Il y a des gens qui patrouillent. Du coup, peut-être que progresser tout droit serait intéressant. Ici, il y a encore une cloche. Qu'est-ce qu'il y a un tank ? Il n'a pas l'air d'être en état. Ok. Il y a beaucoup de monde. Ici, il y a un mec qui patrouille, un type qui fume, un type qui répare. Il semble être... Oui, prendre la place pour avoir une idée. Il y a un peu de munitions. Par contre, niveau planck... Niveau planck, il y a 2-3 buissons là. Ils sont à peine couverts par lui. Par lui ou pas ? Sur là, on voit vraiment tout. Il y a pas de truc comme ça. Pourquoi pas ? Il laissera une petite mine. Ça fera toujours ça de pris. Bon, globalement, les 2 chemins là, ils sont risqués. Mais là, il y a pas mal de zones en fait, de coupures avec les murs et tout qui vont rendre ça compliqué. Ici, je pense qu'on doit pouvoir le faire. Est-ce qu'on peut sortir par là ? On pourrait sortir par là. Personne ne le voit. Donc on pourrait envisager d'infiltrer quelqu'un. Par contre, il faut qu'on voit le mec patrouille. Est-ce qu'il est parti ? Il est parti, là. Ok. Donc derrière, on sent nos fusillés. On se faufile par ici. Par contre, on a vraiment nulle part où se cacher. Alors, il est parti, lui. Ok, il est là. Ah, c'est un autre stress, là. Lui, il couvre son pote, c'est le problème, par contre. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'on trouve un moyen de se débarrasser de lui dans l'intervalle. Dans la voiture, il fait ses allers-retours rapidement aussi. Ça pourrait être les snipers qui sont capables de se cacher un peu n'importe où, du coup. Alors, on les pose par là. On est capable de lui mettre un petit coup dans le dos quand il passe. Ouah, on en attire un ou deux. Alors, on va mettre le 5 en jumelle, tant qu'à faire. Alors, on va voir, qu'il y a là. On va voir que ce soit l'autre qui fasse le kill. Eux, ils sont blanqués, on est d'accord. Donc toi, tu vas mettre un petit coup de couteau quand il passera derrière les devantures. Comme ça, on sera hors de portée de celui-là. Par contre, là, effectivement, il se couvre tout ça. Donc on va devoir probablement utiliser un petit caillou. Mais d'abord, on élimine celui-là. Il est arrêté. Ok, il vient par là. Très bien. J'espère qu'il ne va pas trop nous coller. Il n'est pas vraiment juste écoissancement au final. Oh, le mauvais plan. Qu'est-ce qui est fou, là ? Il a nous roulé dessus. Oh, le coup de stress. Non, elle m'a vu, du coup. Elle m'a vu parce que je me suis déplacé. Oh, la vache. Ok. Très bien. La bagnole qui sort de nulle part. Parce que pourquoi pas. Alors, remarque qu'on pourrait poser une... Et tant qu'on sait qu'il y a une voiture qui passe, on pourrait poser une petite mine. Ça les attirerait sûrement dans le coin. Mais j'avoue que je ne l'ai pas vu venir. Et en plus, elle a une hyper grosse zone de vue pour une voiture. Ok. Alors, reprenons-nous. Vous, du coup, vous allez plutôt vous placer... Par là. Déjà, là, l'autre. Allez, tu te caches. Toi, t'arrives là, tu te caches. Parfait. La voiture qui arrive, là. Il a une énorme vision de cet enfoiré, quoi. C'est un truc de fou. Oh ! Il lui a mis un coup tout seul quand il est passé à côté. Tiens, rigolo, ça. Ah oui, c'est le gros convoi qui passe, en fait. C'est intéressant, ça donne un peu de vie au truc. Du coup... Lui, on voudrait qu'il vienne jeter un oeil par là, si possible. Je vous toujours... Ce n'est pas... Qu'est-ce que tu as pu ressourir ? Qu'est-ce que tu as pu ressourir ? Qu'est-ce que tu as pu ressourir ? Tu ne vas pas pu ressourir ? Euh non, ça c'est toujours le mec qui se balade près de notre diplomate qu'on a vu. Vas-y viens plutôt par là toi. Gentil. Je ne sais pas. C'est un peu de mal. Je suis un peu de mal. Ok, ça commence à être mieux. Du coup, maintenant on a ces deux là à s'occuper. Est-ce qu'on peut le faire venir lui aussi ? Normalement un endroit assez intéressant. Par là. Il était pas dans la portée, même si ça paraissait être. C'est un peu tendu là. On peut avoir beaucoup de... De manoeuvres, en plus... C'est trop beau. Il rentre direct dans la zone. Il faut qu'on se rapproche. Qui est là ? Pensez-le ! C'est trop long. C'est trop long. C'est trop long. Toi. On court par là. Ah putain, il est rentré dans le tank. Ah. Alors j'avais pas envisagé ça. Il m'avait l'air d'être potentiellement... ...endommagé ce tank. Ok. Ça vient. C'est très bien. Mentez-vous. Moi je m'attendais à pouvoir le sniper mais... Oh. Ah, je suis là. Alors du coup toi. Tu vois ici. Toi viens là. Toi. Là sont cachés. Bon, il est tout seul donc il peut pas tirer. Allez, avant que la voiture de renfort n'arrive là. Il est planqué. Ici. On est planqué, tout le monde est planqué. Bon, ça s'est pas passé exactement comme prévu mais on a quand même l'idée. Maintenant, il faut qu'on surveille la bagnole là. Ok, là elle arrive. Et en plus on a des soldats ici. Donc il va falloir qu'on a lui poser une petite mine au solde dès qu'elle sera passée. Vas-y. 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 Posse ça ici. Posse ça ici. Tu t'occupes de ça et tu retournes te planquer. On a lui ? Je n'en prie. Ok. Bon, maintenant, observons un peu les aventures, ici on a quoi ? Un mec qui glande, qui est en train de fouiller un cadavre, ok, très bien, on va dire qu'il ne glande pas vraiment, ici un feu de camp avec peut-être du monde autour, pas mal de monde autour, mais il ne voit pas de l'autre côté, donc on pourra les grenader sans trop de problème. Je vais l'envoyer trop loin, ah non, hop, il y est d'élite, excusez-moi, ok, bon, un petit peu de loot là, mais on s'en occupera une fois que la voiture sera neutralisée, dans cette zone, ça a l'air clean, dans cette zone, ça a l'air clean, du coup, sauf ça. Ah, si on regarde un peu la route, là, ça va aller, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un crier, ah putain, il y a la voiture qui est passée, c'était un peu trop loin, on ne l'a pas entendu. Ok, donc on va pouvoir avancer, avant, avant, on va aller looter, du coup, toi tu vas looter ça, toi tu vas looter ça, en avant. C'est trop bien le fait de pouvoir se déplacer à pleine vitesse tout le temps, quoi. Du coup, on va se regrouper par ici, hors de vue de la plupart des mecs qui patrouillent. Donc ici, on a dit, c'est assez clean. Ici, il y a du monde, mais on peut les grenader. Ici, il y a des gens qui patrouillent, mais potentiellement on pourra les grenader aussi, parce que là, c'est plein. Donc ça veut dire qu'on peut prendre toi, 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 toi et toi. On va aller se mettre, genre, par ici. Est-ce qu'il y a un trou, là ? Il y a un trou, attention, vous mettez-vous par là pour le moment. Et vous tous, vous allez aller par là. Alors, avant, un petit coup de jumelle là, ça vaut jusqu'où ? Ok, ça va largement. On va pouvoir aller se mettre, par exemple, manger par là. On va aller se mettre par là, pour que si jamais quelqu'un se pointe ici, il ne voit rien. Il y a personne, a priori, qui va déclencher la cloche. Ils ont entendu un truc, ils viennent voir, mais rien de gênant, donc ils se barrent, très, très bien. On doit peut-être faire la même ici. Ouais, potentiellement. Il y a personne ici, avec des grands yeux. Ça a l'air d'aller. Ok, on met une jumelle là, pour s'il y a un peu, ce qui se passe. Alors là, il y a du monde, par contre. Lui, il revient auprès du feu de camp. Il part jusqu'où. Si il part loin, ça me va. On va aller procher un peu plus la vision. Il y a un mec tout là-bas, ok, pourquoi pas. Lui, il va où ? Il se barre. Bon. C'est pas mal, écoute-toi. Il y a un petit bug, hein, dès qu'on fait du bruit, mais bon. C'est pas super grave, on s'en remettra. On va mettre un coup de jumelle, donc lui, il n'en revient pas en courant. Salut toi ! Oui, c'est juste visible. En plus, il y a du métal, là. Ça, on le veut, pour le coup. Vous, faufilez-vous par là, histoire qu'on ait une vision. Ah, putain, il y a des règles, là. Tu vois, arrête, voilà. Il s'est dit qu'il n'y avait rien que de gênant. On prend un risque. Allez, on prend un risque. Pas d'alerte, a priori. C'est un peu serré pour se trancher, là, dans la brousse. Je suis à la ceste. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, mec, là, en plus, c'est pas le moment de les déclencher. Alors, petite patrouille, pas de problème. On va mettre un coup de jumelle. On va voir un peu si on peut s'attendre à des surprises. Qu'est-ce qu'on a vu ? Rien de grave. Ici, on a la mitrailleuse. Il y avait un mec qui patrouillait tout seul, il est parti. Tout là-bas, ok. On va envoyer les rues pour s'occuper de la... Putain, je n'ai pas vu qu'ils avaient fait... Je n'ai pas vu qu'ils avaient tourné, là. Merde. Ok, là, il va falloir qu'on agisse potentiellement vite. Il décide de faire... Il y a lui qui décide de venir jusqu'à nous. Ils se sont retournés, quoi. Genre, leur pote vient pas, bim, ils se retournent, quoi. Ça y est, ils commencent à réfléchir, les mecs. On n'est pas dans la merde, ça, c'est ça. Il n'y a personne de visible. Ça fait deux cibles, deux morts. Ok, c'est clean. On va désactiver ça. On fera déjà un peu moins de stress. On va mettre des jumelles du coup là. Le mec tout seul, je ne sais pas où il est parti. On va se donner une vision assez large. Tu vas progresser jusque là. On va voir si on peut déclencher PPR. On va voir si on peut déclencher. On va voir si on peut déclencher. au Vladivostok, au moins que nous risquions. Nous avons donc acheté tant de gens. C'est très près. Ok, vas-y, rejoins les copains. Là, on va aller récupérer ce métal, parce que je le veux. C'est le grid, mais... On le veut. Ah, il y a l'autre qui revient, là. Ok. Il faut se planquer dans un endroit un peu plus proche. Lui, on va y mettre un petit coup de couteau, clairement, s'il s'approche trop. On va prendre d'autres trucs bien revus, quoi. Vas-y, à toi. Voilà. On laisse des petits morts derrière nous. C'est parfait. Et du coup, on va arrêter l'épisode là. Il est insuffisamment long. Et prochainement, on termine cette mission. Et on voit ce que nous a trouvé notre diplomate. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. A me dire ce que vous en avez pensé. Encore, merci à tous ceux qui suivent la série jusqu'ici. Et on se dit à très vite pour la suite.